épisode 117 sur youtube revue de presse en ce samedi c'est exceptionnel mais la raison est énorme bien évidemment c'est la grande finale de la ligue des champions entre manchester city et chelsea pep guardiola face à thomas tourelle déjà vous annoncez le rendez vous de ce soir je vous propose de nous retrouver comme d'habitude maintenant en direct ce soir sur twitch les amis 20h30 20h30 ce soir avec les copains de netbet sur la plateforme du stream first team toute l'équipe et monsieur ludovic julie 20h30 ce soir pour deux heures deux heures et demie de chat et de live en direct ensemble sur la plateforme twitch on va ouvrir ensemble la presse internationale pour tenter de trouver toutes les clés de ce match qui va s'effondrer le premier de crumble entre thomas tourelle et pep guardiola dans cette bataille des bleus battle of the blues avec d'un côté de brun et de l'autre timo werner il ya beaucoup de choses beaucoup d'histoires dans cette rencontre est noté notamment regardez que dans la presse anglaise on nous parle déjà d'agitation au coeur du groupe de manchester city pourquoi pep guardiola prépare le mercato de la saison prochaine et on nous dit que pour régénérer son effectif il aurait placé des joueurs sur une liste potentielle de départ ces joueurs seraient en choc qui sont ils deux déjà sterling et mares sterling et mares les amis pour autant ces joueurs qui sont d'une force offensive incroyable pour manchester city regardez dans les colonnes de l'équipe à city le danger vient de partout ils sont là les deux hommes sterling et mares dans cette capacité offensive avec ferran torres de brun guindogan gabriel jésus et phil fauden tous ces hommes marquent et pourtant on nous dit que ces deux là pourraient être sur la voie de départ attention agitation ou non au coeur de la formation de city les deux hommes se connaissent parfaitement pep guardiola et thomas tourelle cette photo qui date de la bundesliga l'affrontement avec le bayern munich et le borussia dortmund ils se connaissent depuis 2014 cet homme ici michael rechke nous explique il était le troisième convive d'une table à trois donc ces deux hommes et lui c'était en 2014 dans un restaurant municois the schumann et il nous parle il nous raconte cet entretien entre ces deux hommes qui vont se retrouver pour la huitième fois pour l'instant petit avantage pour pep guardiola mais tout peut changer les deux hommes se connaissent vraiment très très bien et pour faire face justement à la force offensive de manchester city regardez on nous parle dans la presse française de la force défensive du côté de chelsea avec deux hommes le premier c'est ici quand est le milieu de terrain international qui depuis l'arrivée de thomas tourelle a changé de positionnement et de rôle et ça lui a fait du bien on retrouve le canté niveau équipe de france canté c'est décanté c'est dans les colonnes de l'équipe alors que dans du côté du parisien aujourd'hui en france on nous parle de la destinée incroyable bien évidemment d'édouard mendy 29 ans 29 ans pardon qui il y a six ans s'entraîner encore avec la réserve du havre six ans plus tard finale de ligue des champions avec chelsea c'est absolument prodigieux dans les colonnes du parisien aujourd'hui en france les clés de ce match côté de chelsea justement il est là mendy et l'ami canté est ici le blanc défensif avec tiago silva rudiger christensen aspi chillwell jorginho aux côtés de canté et puis devant averts mount et timo werner côté manchester city avec et les ressemblent dans les buts la charnière dias stones à gauche zinchenko à droite walker rodri guindogan en milieu défensif foden mares de bruin et bernardo silva qui va s'imposer qui va s'imposer il y a une petite position de favori pour manchester city et je vous dis ça avec les cotes de netbet vous savez ça bouge à tout moment pour l'instant les cotes sont la position de favori pour manchester city à 1.95 le match nul la cote actuellement est à 3 points 40 et la victoire de manchester city de chelsea pardon est à 4 points 50 souvenez-vous on avait trouvé ensemble la bonne cote pour la finale de la ligue europa avec le match nul et bien j'irai de nouveau ici j'irai de nouveau ici sur le match nul dans cette grande finale n'oubliez pas si c'est la première fois que vous pariez sur la plateforme netbet si vous êtes majeur venez avec le code promo remise club 160 euros offert pour votre premier pari 160 euros offert ça c'est pour ce soir rendez vous 20h30 sur twitch le reste de l'actualité internationale je vous emmène tout d'abord en espagne avec la presse d'hier et d'aujourd'hui parce que c'était très fort la résonance sur le départ de zinedine zidane on n'est pas pressé côté real madrid vraisemblablement pour aller trouver le successeur pour autant les noms sont là à la une de as avec raoul qui est actuellement entraîneur de l'équipe réserve vous le savez conté qui a quitté l'inter xavi alonso qui est du côté de la real sociedad et puis pochettino l'entraîneur du paris saint germain qui est le vœu pieux du président florentino pérez depuis plus d'un an et si pocket quittait le paris saint germain pour rejoindre le real madrid lui a rejoint le real il est donc la première pierre du nouveau real madrid c'est david alaba l'autrichien du bayern munich le défenseur central latéral où vous voulez parce que c'est un véritable couteau suisse c'est une expérience incroyable qui rejoint le real madrid il est donc le premier cinq ans 12 millions d'euros net 12 millions d'euros net par saison il est arrivé libre david alaba c'est le premier gros coup du real madrid vous voyez un 3 en 1 pour le real c'est sa polyvalence entre les postes de centraux voire milieu défensif ou latéral très bonne option pour le futur entraîneur du real madrid on raconte sa vie pour nous dire qu'au départ il était parti pour être musicien pas trop foot il avait pas forcément une grosse appétence d'ailleurs pour le bayern munich et puis un jour voilà que ça c'est voilà que ça s'est fait on a on dérive sur l'actualité réale avec en marche de l'équipe de france regardez cette photo c'est sur l'ensemble des réseaux sociaux bappé et karim benzema qui se sont retrouvés on nous parle de connexion bien évidemment on veut parler d'évidemment de voir bappé rejoindre le real madrid là aussi c'est un vœu pieux du côté de florentino perez voici le ticket gagnant qu'il aimerait retrouver avec pochettino et bappé côté real madrid pour la saison possède prochaine où l'économie est en train de se fabriquer de nouveau vous le savez il y avait déjà eu une baisse salariale liée bien évidemment à la crise kovid c'est une nouvelle baisse salariale de 10% qui est en train d'être dealé avec l'ensemble des joueurs la photo symbole avec modric qui a prolongé avec le real madrid en connaissance de cause bien évidemment voilà qui est une marque forte pour la politique de florentino perez côté fc barcelone là aussi on s'interroge sur la destinée de ronald cooman sera t-il oui ou non le l'entraîneur du barça la saison prochaine vous le savez qu'on est dans une sorte d'ultimatum là on avait une grosse semaine pour savoir si le président laporta le garderait oui ou non conférence de presse ces dernières heures on nous annonce plusieurs choses bon déjà on sait que rick garcia de manchester city va débarquer côté fc barcelone avec le coon au héros ça vous le savez on nous dit quoi on nous dit que eh bien il ne faut pas écarter ronald cooman parce que si le président laporta ne trouve pas d'option 1 son option 2 il a bien dit que c'était une option 2 et bien il garderait ronald cooman pour la prochaine saison va-t-il garder lionel messi pour l'instant il nous dit que tout va bien les négociations avance avec lionel messi on va ouvrir c'est pas justement regardez tout va bien c'est pas encore fait mais tout va bien cette photo symbole il y a quelques semaines et on nous parle de ce montage possible pour faire que cette négociation aboutissent sachez sachez que le barça actuellement négocier avec le clan messi pour un contrat de 10 ans de 10 ans les amis la première partie ici en tant que joueur on nous parle de 240 millions brut 240 millions brut sur les quatre prochaines saisons 60 60 60 60 tout d'abord en tant que joueur au fc barcelone et on nous parle de deux années en mls le contrat serait entendu et on nous parle de l'inter miami la formation de david beckham quatre années joueurs partagés entre le barça et l'inter miami en mls tout ça pour 240 millions brut plus ensuite six saisons en tant que membre de l'organigramme pour travailler sur la stratégie et ambassadeur du barça voici le contrat en béton armé préparé par laporta en co pour conserver lionel messi en attendant le nom du futur entraîneur vous le savez on avait rêvé de pep guardiola du côté de laporta il l'a annoncé en conférence de presse pré finale ligue des champions je ne bouge pas je reste à manchester city donc on en revient à l'option kouman va-t-il rester oui ou non vous le voyez il ne faut pas écarter kouman c'est le mot fort du président laporta il pourrait rester l'option pour être l'entraîneur la saison prochaine à voir ce qu'il va se passer en attendant le mercato s'agit toujours côté fc barcelone on cherche notamment des positions de latéraux et on nous dresse le bilan regardez ça c'est très intéressant dans les colonnes de sport on nous dresse le bilan du travail manqué du barça depuis la sortie de daniel alves tous les latéraux à ce poste qui ont été achetés depuis le départ d'alves qui avait coûté 35.5 millions d'euros depuis regardez au total 93.7 millions d'euros sont passés alex vidal c'est mes dos moussa wague sergi niodès qui est toujours là et qui marche plutôt bien et emerson vous le savez qui est du côté du betis prêté il n'a pas encore joué une seule minute de liga avec le le betis cette année mais il revient au barça cet été pour pourquoi pas s'inscrire dans ce schéma et pourquoi pas être l'héritier de daniel alves affaire à suivre en attendant ses transferts ont plutôt été négatifs du côté du fc barcelone on file maintenant en italie là aussi depuis 48 heures il ya une agitation de fou furieux au poste d'entraîneur notamment alors je vous ai mis là aussi la presse d'hier et d'aujourd'hui hier le coup énorme était là pierre l'eau a donc quitté la juve c'est max allegri qui retrouve sa place ça c'est important ce que c'est un domino très important qui vient de tomber pour faire que les autres tombent également et donc du côté de l'inter du côté de l'inter compté est parti et inzaghi qui devait normalement prolonger du côté de la latio s'est engagé avec l'inter voici la presse du coup aujourd'hui allegri travaille déjà sur son schéma et il veut faire de cette juve une base de travail autour de dibala les deux hommes se sont parlé du côté de l'inter ce qui se passe attention c'est qu'on nous dit que vous le savez un des gros un des cassiques un des poids lourds financiers doit partir pour trouver l'équilibre et bien on nous dit que ce serait achraf akimi qui quitterait le club direction le paris saint germain les amis on ouvre les pages en détail pour faire le point alors voilà max allegri qui arrive donc du côté de la juventus de turin avec l'option de garder dibala la première chose que je veux vous montrer c'est ici regardez comment la juve a communiqué sur le retour de d'allegri du côté du club je vais vous expliquer tout ça alors ça ce sont les contours de l'état américain du minnesota pourquoi quand il était petit max allegri il allait avec son grand-père aux courses de chevaux et il pariait toujours sur le même cheval ce cheval minnesota et un jour un bookmaker lui a dit écoute petit tu serais peut-être ce serait peut-être plus facile pour toi de devenir un jour entraîneur de la juve que de voir minnesota gagner voilà la communication et bien oui c'est possible allegri est revenu comme le jour où il pariait sur minnesota son cheval c'est un symbole très sympa de la part des community managers du côté de la juve qui ont également posté ça quelques minutes plus tard ça c'était la veste d'allegri qui dans un match à suspense de fou furieux avec la avec la juve avait enlevé sa veste l'avait jeté on parle de suspense c'est cette notion qu'ont voulu aussi marquer les community managers de la de la juve avec cette veste qui marquait le suspense du retour d'allegri très malin cette communication voici le plan de bataille possible d'allegri pour la saison prochaine plainte chaude en jaune les nouveaux qui pourraient arriver donnarumma vous le savez en provenance de l'ac milan on va conserver chesny on nous parle toujours de delirte quadrado chelini bonucci alexandro danilo milieu terrain ramio bentancourt avec attention on pense également à à mckenny du côté de du côté de la de la juve et ici regardez ça c'est intéressant avec locatelli qui intéresse drôlement l'ami inzaghi de sassuolo et pianic l'ancien de la juve l'ancien de la juve allégri pardon l'ancien de la juve qui intéresse bien entendu allégri qui avait adoré jouer avec pianic il est aujourd'hui à barcelone il devrait sortir voilà une option possible pour pianic qui reviendrait du côté de la juventus petite coquille de nos confrères italiens version entre le i et le j koulousevski dibala kiesa et puis ici ronaldo ou morata là il ya une interrogation les amis parce que morata vous le savez la juve a une option sinon il doit retourner du côté de la critique au madrid et puis quitte de cristiano ronaldo cristiano va-t-il rester oui ou non à la juve ça c'est aujourd'hui dans les colonnes vous le savez qu'il s'interroge deux clubs pourraient être la destinée de cristiano ronaldo et ça ça peut intéresser la juve regardez pourquoi le premier c'est le paris saint-germain les amis parce que la juve pourrait être intéressé par icardi et le deuxième c'est manchester united parce que la juve pourrait être intéressé par le retour de paul pogba là il ya un schéma qui s'ouvre pour la juve sur le mercato et la et l'avenir de cristiano ronaldo peut-être 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 au paris saint-germain on s'agit en coulisses d'ailleurs du côté de la juve regardez il ya eu des changements en plus du poste de coach je vous explique ça rapidement voici la table ronde le président agnelli est ici toujours pavel nedved le vice président max allegri est donc de retour les deux hommes nouveaux ils sont là le premier c'est lui federico cherubini je vous en avais déjà parlé paris ticci le directeur sportif est sorti lui qui était déjà au club monte d'un cran et prend la place donc de paris ticci et l'autre c'est ici pour remplacer marotta qui était parti il ya plus d'un an du côté de l'inter mit milan voici le nouvel ad et l'administrateur délégué c'est maurizio arriva bene il est ici il était du côté de la maison ferrari il ya quelques temps donc au sein même du socle agnelli c'est lui qui devrait s'asseoir à cette table l'organigramme de la juve se reconstruit je vous montre également quelques informations du côté de l'inter puisque in zaï est arrivé sa mission numéro une c'est donc de conserver lukaku parce qu'avec le départ de comté les lourds se sont dit attendez nous aussi on va peut-être partir parce que si en plus l'inter n'a pas les sous pour nous conserver on pourrait partir sa première mission c'est de le conserver absolument il doit rester avantage pour lui il connaît très bien la famille puisqu'il a entraîné à du côté de la laxio son frère le frère de l'ukaku jordan lukaku qui était sous les ordres de l'ami in zaghi ça c'est à suivre c'est officiel depuis quelques heures bastoni prolonge avec l'inter à hauteur de 4 millions on veut en faire le symbole du futur de l'inter milan voici quelle serait la formation de l'inter avec donc cette mission numéro un de conserver lukaku et je voulais dit attention point d'interrogation sur achraf akimi achraf akimi qui pourrait donc être le premier poids lourd à sortir ça pourrait être un avantage pour l'inter parce que si akimi sort direction le paris saint-germain c'est du 60 millions d'euros et peut-être qu'on n'aurait pas besoin de vendre un deuxième lourd vous le savez on veut atteindre la barre des 90 100 millions d'euros de ventes pour pouvoir être à l'équilibre si on a la 50 60 plus cela là qui devrait éventuellement sortir il ya du vidal du alexis sanchez du joo mario ou d'une engolan et bien écoutez bien on pourrait conserver les lukaku les laotaro tous les gros si et seulement si achraf akimi venait à sortir les prochains jours vont être très actifs du côté du mercato de l'inter milan puis enfin je voulais vous montrer ça parce que j'adore cette histoire bien évidemment c'est mike meignan qui va donc être le gardien numéro un de l'ac milan les mérites du diable il est ici regardez mike meignan qui a été présenté avec ce numéro 16 du côté de l'ac milan donnarumma s'en va où la juve le barça ou le paris saint-germain affaire à suivre les amis on va se retrouver ce soir twitch 20h30 on va se régaler la grande finale de la ligue des champions avec netbet sur la plateforme le stream avec les copains de first team et monsieur ludovic julie plus vous 20h30 on n'oublie pas on échange via les réseaux sociaux avec le hashtag visclub et comme tous les jours profitez des vôtres à ce soir les amis et puis on on on